La case, elle s'est fait fouiller. Ouais. C'est bon, avec lui. Salut tout le monde, nous allons se voir le kiosque, épisode 197. Yeah! 197. Bientôt 200. J'aime juste de réaliser, ça vient de me frapper. Bientôt 200. Un chiffre rond. Enfin, un vrai. Chris. Je vais applaudir très fort, ce fois-là. Ben oui. À 200, ça? À 200, je m'arrache la poudre dans les mains. Avez-vous déjà décidé c'était qui votre invité pour le 200 tiers? Qu'est-ce qu'on est correct? C'est vrai. Il est passé, je ne le sais pas. Ça serait cool d'avoir Jam. On en a parlé un peu cette semaine, Marco. Ça, ce serait nice. S'il est intéressé, s'il peut, ça serait cool. Ouais, ça pourrait se sentir en plus de ce qu'on fait normalement. Ça serait plus spécial. Le rapper. Ouais, le rapper, ouais. Tu connais? Ouais. Ben ouais, frère de Snell Kid. Ouais, exactement. Ouais, exact. Je ne savais pas ça. Je n'étais pas sûr, je pense. J'ai vu passer un autre rapper qui s'appelle Jam ou proche de ça. J'étais comme, ça va mal le Jam de l'avance. Est-ce qu'on a plugé cette semaine, mon fils? Oui, cette semaine, Marco, on a le Patreon à plugger. Donc, comme à toutes les semaines, on aime ça remercier les gens qui nous donnent de l'argent. Merci beaucoup à tout le monde. Puis, je vais les nommer tout de suite. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovost, Philippe L. Et Nathaniel Soulard-Lessage. Merci. Merci. Yes. Vous êtes fesses. On vous aime. Merci de donner de l'argent. Pour vrai, c'est... À chaque fois, je n'en reviens pas. Puis, c'est ça. Puis, Krim, donnez-nous donc des idées pour le 200 d'invités en même temps. Si vous voyez ça dans les commentaires en bas sur Facebook ou genre, quand vous l'écoutez, envoyez-nous un message genre, « Hey, je veux assister Gino Chouinard, une affaire qui ne se peut pas. » On va essayer puis on va se faire dire non. Fait que je vous encourage fortement. Sinon, Alec, il n'y a pas de Facebook. Je veux que tout le monde tagge Gino Chouinard puis qu'on brise sa tête. Bien pas physiquement. Je veux qu'on rentre dans son esprit puis que tout le monde dise « Hey, Gino, tu vas faire on se voir la casse bientôt, la 200e. » « Hein? » De quoi vous parlez? Là, tout le monde, tous vos fans, mais huit, ça... Oui, mais huit tags, selon la règle, ça fait en sorte que la personne vient malgré que ça ne le tente pas. C'est une règle sur Facebook. Si vous faites ça à cette heure-là, il ne pourra pas qu'il brûler. Il brûler, il brûler à cette heure-là, Gino. C'est clair. Très tôt, là. C'est clair. Il se couche très, très tôt. Mais en même temps, il se lève très tôt aussi, j'imagine. Je ne sais pas qu'à l'heure... Fais-tu encore salut, bonjour? Moi, je suis vraiment... Je pense que oui. Mais vous autres aussi, vous vous levez tôt. Ce n'est pas une excuse. Oui, c'est tout. C'est vrai. Ce n'est pas une excuse, ça, Gino. Il a travaillé sur la route toute la journée. Lui, il est là dans son studio. Papa, 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 papa. Ben oui. C'est bel chemin, ce discours. Merci. Non, non. Allez-y. Non, non. Vas-y, Marco. Est-ce que j'essaie de gérer le stream en même temps qu'il ne marche pas, tabarnak. Mais regarde, fuck le stream. Ce n'est pas bon. On dirait que ce n'est pas... Je te voyais parce que tu disais c'est quoi... Je sais, j'essaie de gérer ça. Je ne vais pas faire une transition pendant que je ne vais pouvoir gosser dessus. On peut fuck le stream et on va juste se concentrer sur l'épisode. En tout cas, merci beaucoup. Parle-moi d'être ça. Une grande décision. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez entendu Philippe Lalonde. Jeff Donomé est très content d'avoir de retour avec nous cette semaine. Monsieur Anthony Rémiard. Yeah. Oui, c'est la première fois que tu viens et que moi, je suis là aussi. C'est comme trois ou quatre fois, il me semble, que tu le fais. C'est la troisième fois, moi. Troisième. Moi, je ne sais rien de quoi vous avez parlé dans les autres épisodes. Si je te pose des questions que ça fait 800 fois que tu expliques, tu me remettras à ma place. Je ne sais plus ce qu'on a dit dans les autres épisodes. Oui, mais non plus. Je me parlais tantôt un peu et j'étais comme, on a-tu parlé de ça? Je suis comme, je ne sais pas. Je suis venu pour la première fois il y a trois, quatre ans. Je suis venu chez vous. Oui, c'est vrai. J.F., tu n'étais pas encore officiellement dans l'équipe. Tu étais comme un invité souvent, mais pas encore officiellement dans l'équipe. Je pense. Non, je pense que tu es venu avant J.F. Oui, je pense que tu es venu avant J.F. Oui, bien oui. Vous étiez quatre boys. Oui, il y avait, en tout cas, tu te rappelles quand on n'a pas des noms. Ah non, mais oui, il y avait quelqu'un d'autre qui ressemble à J.F. Maintenant que tu le soulignes, ça me saute aux yeux. Mais oui, il ressemble à J.F. Mais ce n'était pas J.F. OK, vous ne le connaissez pas. Je ne le connais pas. Quelqu'un de chez vous ne le connaissait pas. Non, non, non. C'était Justin, Nathaniel et Matt. Il ne vous ressemble là-dedans. Il n'y a personne de ces hosties de lait-draux qui me ressemble. Hé, Nathaniel, il est beau, bonhomme et il te ressemble. C'est clair? Les deux, vous êtes beaux. Des beaux, beaux, beaux gars. Des beaux garçons. On a les cheveux bruns. On se ressemble. C'est vrai. Puis une petite barbe. Une petite barbe. Une petite barbe. En tout cas, mon petit, j'y ressemble. J'ai les cheveux bruns et une très petite barbe. Oui, oui. Une bonne barbe. Tout le monde, il ressemble un peu à Nat. C'est un visage très universel qu'on appelle. Oui. Alex Roof aussi, j'ai remarqué ça. Il ressemble à Nat? Non, non, non. Zéro. Mais il y a une face qui ressemble à beaucoup de monde. Je trouve à chaque fois, il y a plusieurs fois par année que je croise un sosie d'Alex Roof. Ah oui? Le bas de la face. Mais pas les cheveux. Pas les cheveux, mais le visage. C'est pas juste toi qui es avec Alex Roof. Il se défonce solide sur l'alcool. Puis il leur croit, t'es comme, man, c'est un Alex. C'est toi, Alex. À longueur de la soirée, tu poses plein de sosie d'Alex Roof. C'est très malade. C'est très malade. C'est ça. Finalement, c'est même plus cool que ça. Je pense, je peux pas t'appuyer. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui ressemblait à Alex Roof. Passe attention. Moi non plus. Moi, il y a mon demi-fraire. Il y a mon cousine. C'est peut-être comme avec les chars, quand tu commences à en spotter un, tu vois tout le temps la même marque de chars. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, mais Alex Roof ressemble un peu à Christo quand il faisait vrac. Ben, les cheveux, le tabarbon. Il y avait du gel, là? Ben, c'est ça. Il y avait du gel, les cheveux foncés. C'est vrai. Je trouve qu'ils se ressemblent. Ben, t'as bien raison. En fait, je trouve qu'ils sont pareils. Ils sont pareils. Je pense que c'est le même gars. OK. T'as-tu commencé à faire des choix, t'as-tu dit? Ben, le sujet, c'est plus rigre. Oh, oui. On est allé vraiment au bout, t'en as-tu. J'avais plein de gang qui m'a relié Alex Roof pis Christo. J'y disais pas. J'ai gardé pour moi. Il était là. Fait que j'attendais que ça va faire ces phrases-là. Ça sort de croche. Fait que ça, ça sortira pas, mais sont là. OK. Bon, je vais juste me demander si on a eu le même flash tout ce temps-là. qui a... Oui, oui, sûrement. Sûrement, sûrement. Sûrement que si on faisait une liste, on aurait les mêmes qualités. Des racistes. Je pense que ce qu'on vient de décrire... Non, c'est n'importe quoi. Je pense qu'on vient de décrire un jeu de société, là. Je sais pas. Peut-être pas. Voyons, c'est bien parti bizarre ce podcast-là. C'est vrai. Mais comment tu veux ça part, est-ce-tu... Je sais pas. Je sais pas. Je viens de manger, c'est pour ça. Je sais pas. te manger gras, t'es amorphe, là. OK? Pour Jeff, on peut revenir à... Moi, un numéro d'humour, ça me prend habituellement 8-10 fois à rodé. À prendre un texte, c'est vraiment plus... C'est plus long, là. Mais écrire un texte dans mes numéros, je dirais. C'est plus dans la zone, ça, Jeff? Ouais, ouais. Ça, j'aime mieux ça. Je suis correct. Là, je suis content. T'es sûr que commençait à faire des shows dernièrement. Ouais, je l'ai fait un avec GF. Ouais, au footoir, à Terrebonne. C'était vraiment cool. C'était vraiment hot. Tout le monde a fait des shows, le public, il y a une scène, pour vrai. Ah, il peut y avoir du monde à Terrebonne dans leur salle. Ben, ici aussi, c'est juste que t'as pas le droit de vendre de l'alcool. Ah oui, c'est vrai. OK, les astuites règles, je commence à... OK, ouais, ouais, j'étais un peu perdu, mais le bien, c'est que je suis allé boire un show comme trois semaines. Genre comme... Anyway. À Montréal, en plus? Ah oui, je sais pas, c'est le petit Drink Pokémon de merde, c'est-tu, on a dû mettre de la crise d'alcool encore là-dedans. T'es-tu bien stressé quand t'as fait ton premier show? Tu avais fait quoi? Quasiment huit mois que t'en avais pas fait? Ouais, mais c'était pas... Non, c'était pas super... Ben oui, parce que j'ai des captations qui s'en viennent, fait qu'il fallait que je teste absolument du nouveau stock. Fait que c'était plus de ce stress-là, mais c'était le même stress d'aller tester du nouveau stock avant la pandémie. Je pense que c'était plus... J'étais excité, j'avais hâte, mais j'étais pas nécessairement plus stressé. Parce que ça s'est fait tellement graduellement. J'ai continué à en faire un petit peu sur Zoom cette année. Un petit peu, je n'ai fait cinq. C'était pas... J'ai repoussé ça le plus longtemps possible des shows Zoom. À un moment donné, le Corpo des Fêtes sont arrivés, et j'ai fait... Ouais, c'est ça, là. T'avais des cadeaux. Un peu, c'était en couple à ce moment-là. T'avais des cadeaux qui s'en venaient. On double les familles aussi. Ouais, ça coûte chale. Ça coûte chale. Fait que j'ai plié sur mon orgueil. Puis pour reste, ça a bien été. Fait que finalement, je l'ai accepté l'autre. Quand tu t'es préparé pour ton Corpo Zoom ou tes Corpo, peu importe, l'as-tu fait comme si c'était un show où t'as vraiment pris pour acquis dans, mettons, ta création que tu parlais à un ordi? J'ai pris des... si on me pose la question, j'ai l'air de faire du name drop, mais c'est... J'ai parlé avec Alex Barrette dans la même boîte. Fait que lui, il en avait fait beaucoup. J'ai rentré, il m'avait dit, appelle-le, Jean-Louis, il va te donner des conseils. Puis lui aussi, il n'était pas friand à l'idée pendant longtemps. Puis finalement, quand il l'a fait, ça a bien été. Fait que je me l'ai donné des conseils. Je l'ai fait, je le faisais assis dans ce setup-là, dans mon bureau. Ah oui, assis? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai mon ordi. Fait que comme ça, tu peux... T'es comme plus au même niveau le public, tu peux plus interagir facilement. Puis... Ah, c'est clair. Ouais, de bout, ça doit être weird avec un micro. Je sais qu'il y en a qui le font, mais ça doit être bizarre encore plus. Toute cette chose-là, c'est juste bizarre parce que techniquement, ça se passe pas mal tout le temps bien. Sauf quand t'as... J'en ai pas fait tant. J'en ai fait comme genre deux puis je n'en ai fait plus jamais de ma vie. Je fais ça. J'ai failli dire oui à un par après. Mais c'est juste, c'est weird. Oui, ça se passe bien. Le monde aime ça. Mais tu sais, le moment que tu fermes ton ordi puis t'es comme... C'est pas bon se regarder jouer en général sur scène. Quand t'es dans ton salon, c'est 100 fois pire. T'es comme... Qu'est-ce que je fais? Je n'ai fait point scène. Je n'ai fait un à un moment donné. C'était vraiment pas le fun. Mon premier a super bien été. Fait que j'étais comme... Good, on va en accepter. Il y en a un autre, c'était un corpo pour des cadres de la STM. Fait que c'était à une heure après leur... À une heure de l'après-midi après leur... Coudon. Leur réunion, leur meeting annuel de genre paprasse puis tout. Fait que c'était pas la meilleure ambiance pour un show. Mais mes meilleurs shows où ça a été, c'était avec des étudiants. Je pouvais plus niaiser en mode Internet. J'étais comme plus à l'aise parce que c'est vraiment plus du monde qui ont les mêmes référents que moi puis ils ont les référents à Internet. Fait que juste ça, tu peux plus niaiser Zoom puis il y en a un, j'avais vraiment l'impression. J'étais comme... Hey, je serais resté sur Zoom déconner avec eux toute la soirée. Ah oui, t'aurais pas qu'on jouait à moi. On défonce. Tu veux flasher les milliards de tout le monde. Faites-moi des virements PayPal, les chums, je reste. C'est le dos aussi. Mais ça reste une autre chose complètement. C'est pas un show. Ouais, non, non. Ça se compare pas du tout à l'heure du stand-up. Je trouve que le stand-up, c'est surtout une art de la communication puis à travers un écran, je trouve que ça se brise. Je trouve que même le fait que quand tu fais des shows live avec le public qui est masqué, juste ça, je trouve qu'il y a une petite barrière de plus à enlever vu que tu vois pas les visages. Moi, j'aime ça vraiment. Je fais pas du crowd work à la Sugar Sammy, mais j'aime ça vraiment parler au monde. C'est genre fixer des gens dans les yeux pendant que je fais mon set. Fait que le masque, moi, je l'accuse au début, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Fait comme ça, bon, ça pète cette barrière-là puis on peut avancer là-dedans ensemble après. Mais sur Zoom ou sur whatever la plateforme, derrière un écran, je suis comme, OK, là, j'ai aucun code pour être bon là-dedans. C'est bizarre. Tu sens-tu comme une webcam girl, genre un peu? Ouais, bien, celui que j'ai failli refaire après, c'était que finalement le dos s'était trompé. C'était un show en anglais. J'avais écrit une couple de gags comme ça. C'était un peu la même chose. La cam girl, elle donne du plaisir, mais elle ne voit pas tant qu'est-ce que l'autre fait puis comment il le reçoit. Je ne me rappelle pas c'était quoi le gag, mais c'était dans cette idée-là un peu. Ouais, ouais. Est-ce que vous les voyez, les gens? Moi, je les voyais, mais c'est arrivé à du monde qui ne voyait à focale personne. Je n'ai fait, je pense qu'il n'y a pas eu un show pareil pour la technique. Il y en a que je voyais, mais je n'entendais pas. Il y en a que j'entendais tout le monde. Il y en a que j'entendais 10 personnes. Il y en a que c'était pre-tape puis finalement ils diffusaient à leurs employés plus tard. Il y en a que c'était toujours des technicalités différentes. Ah, oui, OK. Mais j'aimais quand même mieux ça tant qu'à y aller sur Zoom. J'aimais mieux ça chez nous que être sur... Je n'ai fait deux ou trois que j'étais sur un stage avec tous les techniciens puis c'est capté puis c'est envoyé. Ah, c'était-tu à Québec, ça? À Québec. Je l'ai fait au collège Lionel Groot aussi pour les étudiants. Je l'ai fait puis j'ai fait GaloZooFest aussi. Ah, t'as fait une GaloZooFest de même? Oui. Ah, je ne me rappelais pas. Je ne me rappelle pas de tout ça. Ah oui, ça, c'était spécial en crise. Ah oui? J'avoue que c'est ça. C'était le premier que je faisais dans un setup de même. Quand même, ça reste une captation fait que c'était tu veux bien performer mais les rires étaient coupés. Ils rajoutaient des rires en canne pour nous. Là, tu ne sais pas si le monde rit des rires en canne. Je ne sais pas si les rires en canne sont timés avec les rires réels ou non. C'était vraiment spécial. Fait que tu fais ton texte, tu fais ton truc puis il n'y a de que pour eux. Ah, mais c'est weird ça parce que les rires en canne sont déclenchés par quelqu'un manuellement, right? Fait que c'est genre c'est une personne qui déclenche un rat de marée genre. Ça doit être bizarre de faire... Ça, c'est une personne qui fait ça en ce moment. Ça, c'est une personne qui fait une trompette genre. C'est que tu ne sais pas si le monde chez eux entendent les rires en canne mais ils ne les entendent pas. Tu ne sais pas si... Tu ne sais pas sur quel rire danser là. Tu es comme... Ah, c'est clair. C'est fou. Ça serait mal de mettre des rires en canne juste à toi mais pas au public. Fait que tu prends tes poses dans des places où tout le monde est comme un... Mettons un peu... Ah, OK. Tu sais, mettons ils ne l'ont pas poigné ou whatever. Ça reste que... Tu sais, la technique était la propre. C'était tout pro. C'était tout bien fait. C'était tout le monde veut faire de son mieux mais ça reste que tu fais un fucking show sur Zoom. Fait que c'est... Ouais. Tu as beau mettre les meilleures conditions si tu n'as pas de public. Ouais, c'est ça. J'aime ça. En plus, tu as vécu une belle expérience puis tu résumes ça à ça reste un fucking show sur Zoom. Ça, c'est comme le truc positif que ça peut être. Oui. Ça ne peut pas dépasser, là. Mais la semaine passée, c'était-tu ton premier premier show devant le monde? Non, c'était mon 3-4e. Ah oui, puis ton premier s'est passé comment? Comment tu as vu ça le retour? Ça a vraiment bien été. Je me suis vraiment amusé puis on dirait cette année, j'ai réfléchi beaucoup. Je n'ai pas écrit énormément nécessairement mais j'ai réfléchi beaucoup à ce que je voulais faire puis essayer de... L'année de pause a permis de vraiment décrocher un peu de tous les aspects négatifs ou qui me gossent du milieu ou de ma job ou des effets... Oui, des effets négatifs de comment je deal avec le stress, peu importe, pour me recentrer vraiment plus sur le plaisir de jouer. Fait que c'est pour ça que je pense que je n'étais pas tant stressé. Je suis allé casser du stock mon premier show devant du monde puis c'était le fun. Ah oui. J'étais lousse sur scène puis j'improvisais puis je savais ce que j'allais faire quand même mais j'ai vraiment trouvé une zone de plaisir encore plus forte qu'avant, je pense. Ça s'apparentait-tu à une première fois ever? Est-ce qu'il y avait des mécanismes que tu avais peut-être perdus ou des trucs que tu voyais qui étaient rouillés? Un peu dans le sens que tu peux mettre de... J'ai essayé de justement pas refaire un numéro tel quel comme je le faisais de comme juste y aller avec la vibe pour être le plus naturel puis dans ce sens-là peut-être comme un premier show où est-ce que je ne suis pas dans mes patterns classiques. Quand tu joues un number, quand tu joues des fois, il y a des semaines avant la pandémie, ça peut être 11 shows par semaine. Tu as des soirs, tu en as trois, le lendemain, tu en as deux. Tu es tout le temps on puis tu es tout le temps à un moment donné que tu pognes un beat et une façon de faire tes jokes puis à un moment donné ça rentre puis c'est toujours le même delivery. fait que tu peux pogner des mauvais plis ou quoi que ce soit. Fait que là, de tout tasser ça, arriver avec du nouveau stock, un an de pause. Ce n'était pas comme un premier show parce que tu sais quand même tout ce que j'avais gagné comme expérience, je l'avais quand même. pas la peur de la scène puis de je suis-tu drôle, je suis-tu correct pour faire ça, j'ai-tu ma place, ça, c'est tassé. OK. Au moins, en même temps, ça reconfirme que si tu avais besoin que ce soit reconfirmé, mais ça confirme que ah, crime, ça, c'est comme le basic un peu. C'est cet aspect-là, ça ne s'en va jamais. Fait que c'est comme une victoire. Vraiment. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, je sais qu'il y en a bien que genre un an de pause, on l'a fait un peu pendant un an, ce n'est pas un an complètement sans show, mais un an de pause, il y en a bien qui ça les faisait paniquer puis ah, le stand-up, ça me manque, je ne peux pas vivre sans le stand-up. Moi, ça me faisait pas peur. Je trouvais ça cool d'avoir une pause justement pour laisser déposer les trucs puis après ça relancer autrement. Oui, bien ça, j'ai essayé de le vivre comme ça aussi, c'est clair que ça me manquait énormément le stand-up, mais j'ai beaucoup écrit puis un peu essayé de cheminer sur mon moi humoristique mettons. Puis le premier confinement, le premier break, quand je suis revenu, j'ai vraiment senti que oh shit, j'avais comme pris une coche sans faire de show. Justement la première pause de laid-back, genre oh shit, all right. Je suis revenu, je suis comme Chris, je suis comme meilleur on dirait qu'avant, je suis comme plus posé, je sais plus pourquoi je fais ça. Puis là, dans la deuxième pause qu'on vient de ressortir, là, je n'étais pas meilleur. Je l'ai déjà parlé, il y a un brin ici, mais je trouvais que je tenais comme un piano désaccordé. Genre, c'est bon, ça rit, mais il me semble, il y a quelque chose qui ne marche pas à la bonne place. Je suis comme, voyons, les réactions étaient là, ça riait pareil, mais j'étais comme, non, 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 je veux être meilleur que ça. Non, mais ça, Jeff, parce que tu es poche. C'est tellement sur la palette en même temps. Non, non, c'est bien correct. N'importe quoi, pendant six mois, Chris, tu ne seras pas meilleur. Je le faisais, j'écrivais, puis je crée, je suis pareil, puis j'aime ça écrire en haute voix. Je gardais en tête, pareil, c'est quoi le rendu que je vais avoir sur scène, mais après ça, quand tu viens à le faire, tu es comme, non, puis avant, je jouais souvent, puis moi, je ne m'enregistrais pas. Vu que j'ai une bonne mémoire musicale quand même, puis on joue souvent, ça fait que je m'en rappelle, je prends des notes, moi, juste après être sorti sur scène, ça, ça a été comme ça, j'ai comme mes petits codes à moi, puis là, vu qu'il y a moins de choses, c'est tellement espacé, j'ai commencé à m'enregistrer là, je ne serais pas en retard de la dix. Jamais, jamais, jamais avant. À moins que j'enregistrais tout ce qui était, mettons, plus que 20 minutes. C'est-tu parce que ça t'a passionné de te réécouter, genre? Non, pas du tout, c'est juste que mon système fonctionnait, puis j'en faisais assez pour être capable de me rappeler à peu près les réactions, puis en sortant de scène, je prends tout le temps des notes sur qu'est-ce qui s'est passé quand c'est prêt dans ma tête, fait que je m'en rappelais à force de jouer souvent, ça marche, mais tu sais, quand tu joues une semaine, une semaine, ça a joué, d'autres semaines, tu joues peut-être deux fois, t'es comme, bon, OK, ça a rentré comment, cette petite niaiserie-là? Je me demandais, faites-vous comme les boxeurs, est-ce que vous enlevez le droit de vous crosser avant d'aller faire un show, genre, pour être plus, tu sais, à tête? Tu avais vu un reportage à un moment donné qui avait fait des tests là-dessus puis ça change, car il se m'en avait. Ah oui? C'était pour les boxeurs? Hein? C'était-tu un reportage pour la boxe? Pour la boxe? Ah, wow! Parce qu'il n'y a pas personne qui... Tant de sperme perdu, c'est malade. Il n'y a pas personne qui va se battre plus intelligemment quand il est fâché, parce que, tu sais, malgré tout, ce n'est pas juste le gagrocher ses poings sur la gueule à quelqu'un, il y a quand même une stratégie. Quand tu as trop de sperme, tu es fâché. J'ai l'impression que je reste plus soupe au lait si je passerais une semaine sans me grosser, pour elle. OK. Mais j'ai jamais... OK, je ne me grosse pas pendant une semaine puis je demande à mon coach de me bitch slap dans la face avant de rentrer dans la... Oui. Pour vrai, je ne sais pas. À guesse, je me sentirais comme si j'avais vraiment faim. OK. Tu sais, quand, je ne sais pas, le passe, une journée sans manger, ça se peut que, genre, tu vas voir la... Mais je suis impatient. Il y a un manque quelque part. Ah non, c'est ça, exact. Non, en tout cas, c'est un délégant sexuel. C'est sûr, ce n'est pas pareil. Les gens, en général, se contrôlent bien. Ah non, les gens, les gens, qui? Moi, c'est en deux. Tu es Odor Roosevelt. Tu es connu pour ne pas se crosser, ce monsieur-là. Tu checkeras dans ses ouvrages. Jamais il parle de se crosser. Jamais. Ce n'est pas mentionné une fois. J'ai tout lu. Allez voir ça. Il a fait quoi, tu es Odor Roosevelt? Il était le président. Il était le président des États-Unis. Parfait. Si t'as d'autres questions, moi, je suis... En même temps, on peut changer de sujet. Je sais qu'il y a Robin Williams qui le jouait dans la nuit au musée. C'est vrai? Ah, merde. Il paraîtrait... Puis là, ça, regarde, je ne le sais pas, mais il paraîtrait que Réodore Roosevelt c'est une poupée de cire. Mais en tout cas, ça, je ne dis rien. Ça m'a fait passer à un flash une nuit au musée puis Robin Williams. Tu sais, quand Robin Williams s'est suicidé, il y avait encore cinq films qui allaient jouer dedans, bien, qui jouaient dedans, déjà filmés puis tout ça qui allaient être diffusés. Puis dans la bande-annonce du dernier, je pense, une nuit au musée, au cinéma, la bande-annonce commençait avec... Il avait juste la grosse face de Robin Williams qui est là puis il fait genre « Ah, vous me croyez mort! » « Ah non! » « Ah non! » « Ah non! » « Voyons, pourquoi? » « What? » « Ils enregistraient ça? » « Ah non! » « C'est très malade. » « Il y avait ça avant de se pendre chez eux. » « Il y avait ça avec toutes les films, il y avait toutes les sous. » « Ah, avec une caméra de merde en plus. » « Puis on a juste vraiment pris le footage tel quel. » « Christine, une caméra de merde, il y avait une fausse moustache de cul. » « Vous me croyez mort! » « Sur un tabouret. » « Est-ce que c'est bon? » « Oui, c'est non, Tony. » « On a de coupée de cerf. » Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai constamment des pubs du Musée Grévin sur Facebook. Puis là, il a grandi avec sa coupée de cerf. « Ricardo, hein? » « Ah non! » « Oui, oui. » « Wow! » « Y a-tu un instrument dans les mains? » « Y a-tu genre son instrument fétiche? » « Non. » « J'aimerais ça le savoir. » « Est-ce bien, tu penses, le Musée Grévin pour avoir ta face, ton corps, là? » « Moi, c'est le genre des shit qui me fait super peur. Imagine! » « Tu t'es là en cerf. » « C'est sûr qu'il ne doit pas payer, pour vrai. » « Sûrement. » « S'ils font une statue de toi, c'est un hommage. » « Non, il est kidnappé, Marco. » « C'est comme dans le film de Maison de Cé. » « Ils ne veulent pas de ça. » « Ben oui, il est kidnappé, il est crise danser. » « Tout le monde capote, Ricardo. » « Il est mort, ce gars-là. » « T'as pas menac. » « Mais c'est-tu que c'est bizarre comme concept des musées de c'est? » « Non, oui. » « C'est vrai. » « C'est le monde qui se prend à selfie. » « C'est... » « C'est... » « C'est... » « Déjà là, depuis que les selfies existent, je peux un peu plus comprendre, à la limite. » « Mais avant ça, tout le monde se connaît même pas en photo avec les fausses... » « Ah non, mais non. » « Genre... » « Moi, le seul référent de musique que j'avais avant, c'était comme... où il y a les chutes... au Niagara, il y avait un musée de cire là-bas. Puis je me rappelle juste des affaires comme Batman. Fait que tu sais, « Imagine du bon, regardez, c'est moi puis Batman. » « C'est comme... » « Ah 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 ! » « Une poupée de cire d'un gars qui n'existe pas. » « C'est tellement malade. » « Il aurait pu le faire n'importe comment. » « J'aime mieux ça qu'une poupée de cire de quelqu'un qui existe. » « Ouais, mais ça fait beaucoup de sens, là. » « Tu sais, mettons, le musée de cire spécial Batman, il y a toutes des chutes de Batman dedans. » « Ça, à la limite, c'est cool. » « Ça marche. » « Ouais. » « Tom Cruise. » « Tom Cruise, à la limite, c'est moins pire que Chris, je ne sais pas. » « Tu sais, mettons, il y en a qui, c'est des Québécois là-bas. » « Je ne sais pas. » « Je trouve ça pareil. » « Ouais, c'est vraiment pareil. » « J'aime mieux ça. » « Il est aux States, là. » « Guillaume Lemieux, tu viens. » « C'est mieux. » « Ben oui. » « Je me suis fait avoir à New York une fois parce que je me suis rendu compte que je ne sais pas vraiment c'est quoi les États-Unis, là, à ce moment-là. » « Tu sais, dans ma tête, les États-Unis, c'était des vedettes pis tout ça. » « Fait que, genre, on était à New York pis, genre, je me reviens pis je vois, genre, The Rock avec du monde. Je suis comme, « Oh shit, c'est The Rock! » « Ah oui, ah, tu fais ton épicerie ici, man! » « Genre, c'est nice! » « Pis finalement, c'était juste une poupée de cire, mais je me suis rendu compte que je pensais que c'était ça les États-Unis. » « The Rock qui fait son épicerie pis tout le monde capote. » « Ça, c'était, mettons, il y a longtemps ou... » « Non, non, ça fait longtemps. J'avais... Ben, j'étais quand même vieux, ben ça. J'étais quand même trop vieux. J'avais genre 15, peut-être? » « Ouais, genre... » « Ou peut-être un peu moins que ça. » « 14, genre. » « 14, peut-être. » « Ouais, 14 ans. J'étais quand même vieux pour penser ça. » « Merci, Anthony. » « Ça m'a même pas pensé que j'étais allé à Boston avec une autre couple d'amis pis, genre, on est allé au Hard Rock Coffee pis là, à un moment donné, il y a genre deux personnes qui rentrent pis là, c'est le big fucking deal pis tout le monde commence à prendre des photos avec eux. Pis que c'est quand même des gros bonhommes mais là, il y a juste un de mes amis qui fait « Chris, c'est un des gars du UFC, je pense. » « Chris, je pense que c'est Rampage Jackson. » Pis là, je regarde, je fais « Ah non, ça a callé. » « Ah non, c'est un joueur de baseball. » « Je suis comme « Ah non, c'est un joueur de baseball. » » « Ah 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 ! » « T'étais où? » « J'étais au Hard Rock Coffee à Boston. » « Ah, OK. » « À New York, c'est le meilleur, je pense. » « Je sais que tout le monde s'en callé, ce là. » « Ben, je sais pas. » « Moi, je suis allé au Fly Gin dans le Vieux-Port. » « Je déteste les clubs. » « Mais la fois que je suis allé là, il y avait GSP. » « C'était cool. » « Ah ouais. » « Ah wow. » « Il était là, il avait ses petits drinks. » « Pis j'arrivais pas de faire des jokes comme quoi. » « Ouais, dans le dos. » « Paf. » « C'est malade. » « Ça serait drôle qu'on se batte. » « Mais là, lui, je le frappe pis il y a juste vraiment de la peine. » « Je pensais que j'avais des fans. » « Ah! » « Tu lui fais de la peine à le faire ça dans le monde. » « Ah oui. » « Je pensais que l'intimidation s'était finie. » « Mais les Hard Rock Café, moi, j'aime pas mal ça. » « Ben oui, là. » « Genre, voir une guitare. » « Tu sais quoi, le Hard Rock? » « J'ai l'image en tête. » « Mais je sais pas, c'est quoi, c'est quoi? » « En fait, c'est un café ou c'est un club, c'est quoi? » « C'est un restaurant, dans le fond, pis c'est juste que sur toutes les meules, en fond, t'as des... En fond, c'est une chaîne de restaurants qu'il y a comme un roulement sur, mettons, des... Je sais pas, mettons, y voir la guitare, mettons, de Jimi Tricks ou genre, mettons... « Ouais, du... » « Du memorabilia, genre. » « Ouais, genre, mettons, les sous des Beatles ou genre, mettons, une toune écrite à la main d'un artiste, genre, pis les autres, vu qu'ils ont un... C'est une chaîne, dans le fond, il y a un roulement qui se fait sur tout le stock qu'ils ont, genre, d'un mandum d'une place à l'autre. Il y a certains qui sont plus gros, comme celle-là de New York sur Times Square, il est énorme. « Ouais, ouais, c'était fou. » « Faut que tu vas prendre un peu de musique, mais... » « Ouais, ouais, mais c'est comme un musée, en fait, déjà, pis le musée d'histoire du rock. » « Ah, ouais, 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 non, ça, c'est clair, c'est clair, mais... » « C'est juste une chaîne qui s'appelait Hard Rock. » « C'est genre, pis c'était bien... » « Ouais, ouais, ouais. » « Non, j'étais allé au Starbucks, là... » « À l'autre, pis... » « C'est le même modèle sur lequel Angus Young a joué. C'est pas celle-là qui a joué dessus, par exemple, mais c'est le même modèle. Sauf qu'habituellement, c'est une Gibson, c'est une épiphon, pis qu'elle était moins choueur. » « Ouais, 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 c'est genre... C'est des knock-off de gits... C'est des knock-off de vrais gits d'articles signés par je-sais-pas-qui. Toutes les signatures se ressemblent, pis ça vient de la même main. C'est genre tout le temps écrit pareil, vraiment trop carré, pis... « Ouais... » « En tout cas... » « Mais t'avais Kiss, d'ailleurs, qui avait sorti l'heure propre chaîne, je pense que... » « Je suis allé. » « T'es allé. » « Ouais, je suis allé. » C'était Starbucks qui faisait ça. Dans une couple d'étaux aux États-Unis, il y avait ça. C'était les Kiss Coffee House, que ça s'appelait. Pis c'était ça. C'était un café. Pis t'avais les bottes de Gene Sinner. C'est juste ça que c'était, là. J'étais vraiment des affaires. Moi, j'étais un gros fan de Kiss, tu sais. Fait que moi, j'étais rentré là me disant genre... C'est la télé-réalité qui jouait sans cesse sur la télé-réalité. Non. T'avais vu que ça? Ah, ça aurait été malade. Est-ce que c'était pas bon? Ah, je pense que j'ai jamais écouté pis que j'étais fan de Kiss quand j'étais joué. Je sais pourquoi j'ai jamais tombé là-dessus. Non, j'ai... J'ai écouté, je pense, un épisode une fois, mais ce qui m'avait le plus marqué, je pense, c'était un MTV Cribs de Gene Simmons. Il montrait sa maison pis il y a une pièce avec tout le stock Kiss, genre, qui existe, tu sais. Dans le fond, tout ce qu'il a vendu. C'est comme son armoire à trophée un peu, mais c'est avec des produits, des estides de cochonneries qu'il a réussi à vendre à travers les années. Pis t'as genre des boules de bowling, genre... La boîte à lunch, la langue crayon. Ouais, ouais. Ils ont genre 2000 produits, je pense, c'est ridicule. Ah, man, c'est n'importe quoi. Il y avait un cercueil Kiss. Ah ouais? Ah ouais? Imagine-toi. OK, on a toute l'image du mort qui va dedans. On s'entend-tu, là? Cozaine. Le gars qui s'est fait, moi, je veux un cercueil Kiss, astie. Il a déjà eu un problème de cocaïne, cet homme-là. Ah, il est mort d'une transame, astie, parce qu'il allait trop vite. C'est sûr et certain. Tu me mets dans un suit d'Elvis. Yeah. C'est un peu de gratteau. C'est pas compliqué. En plus, c'est le cercueil, genre, parce qu'il y a un album qui est live de Kiss qui s'appelle Kiss Alive. Fait que c'est ça, c'est Kiss Alive, puis c'est un petit cercueil, genre, c'est... Oh, wow. Non, oui, c'est... Oui, c'est vraiment, vraiment étrange. Fait que toi, Anthony, mettons, à un moment donné, gros buzz, tu deviens le Jerry Sankfeld québécois, puis il y a des produits dérivés avec ta face, puis toi, ce serait les produits que tu voudrais. Oh, wow. Est-ce que c'est bon? Peut-être des... des moules pour des glaçons. Oh, nice. Ah, c'est une bonne idée. Est-ce que ça peut mettre... Est-ce qu'une glaçon aurait une forme particulière? Oui, oui, ce serait ma face. Ah, nice. Avec casquette ou sans casquette, genre? Oh, bonne question. Sans casquette, je pense, pour les... Oui, parce que sinon, ça, en glace, c'est chiant, là. Ça va avoir une petite couche. Quand même que... les acheteurs, elle est du plaisir. Ce serait malade que la compagnie de manufacture, elle se fuck et que tu as l'air vraiment asiatique sur lesquelles c'est glaçon. Voyez, on t'a marmé. Ben, quand... Quand je filme du pot, j'ai vraiment l'air... On m'a toujours dit que j'avais des yeux bridés, là. Ah, oui? J'ai six yeux quand je fais un petit pot. J'en filme plus beaucoup parce que je suis dégueulasse. Ah, oui? T'aimes pas ça? Tu fais de l'anxiété un peu? Hein? T'aimes-tu l'anxiété un peu? Oui, 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 mais... Non, pas que j'en filme un peu, mais... Tu vois, j'ai fumé la semaine passée. Ça faisait vraiment longtemps. Puis, le lendemain, j'avais un show puis j'étais moins... Je me sentais moins tight. Fait que j'étais sécèrement. Oui. Je n'étais même pas sécèrement, en plus. Le lendemain, j'étais bien. Je ne le remarquais pas que j'aurais pu ne pas avoir fumé, mais je sentais quand venait le temps d'utiliser mon cerveau vraiment, à fond, je n'étais pas aussi sharp. Je ne pouvais pas improviser. Je n'étais pas comme dans la même zone. Fait que pour ça, j'ai eu peur de scraper ma tête. J'ai trop de besoin pour ma job. J'en fume de temps en temps, mais pas trop parce que je me trouve plate, en fait, quand je fume. Souvent, j'ai comme un... Dans ta tête, tu ne parles plus. C'est ça. J'ai un pic de 15 minutes, je parle full, puis après ça, je m'endors. C'est quoi ton activité préférée gelée? Souvent, je pense que c'est marcher. Je pense que je m'en ai de fumer quand j'étais jeune. J'aimais ça parce qu'on n'avait pas de spot pour fumer. Fait qu'on marchait. À l'autre, on passait d'un parc à un autre, puis il me semble que c'était des bons buzz parce que tu es dehors en été, puis c'est le fun. Oui, oui. Là, toutes les fois que j'ai essayé des activités gelées en me disant « Ah oui, Bob Marley gelée, ça doit être bon. » Non. Ça s'aime bien, pour vrai, je ne sais pas. Mais marcher gelée, c'est vrai que c'est le fun en tabarnak. Mais t'as-tu essayé de le refaire d'un moment? Genre marcher seul gelée? Non. Non, je pense que je n'ai pas fait. Le couvre-feu coupe un peu l'herbe sous le pied de ça. Moi, j'aimais ça sortir marcher vraiment. T'as fait un jeu de mots? Non, mon tabarnak. C'était très bon. C'était quoi ça? C'était l'herbe tout le temps. Là, on a coupé. C'était pas voulu. Je m'excuse, c'était sûr à qui j'ai dit que je n'avais pas les jeux de mots. J'en avais fait un malgré le temps. Je n'ai même pas vu. T'es né pour ça. Je reviens. Vas-y, pas de trouble. Non, c'est ça. Moi, j'aimais ça marcher. Il vient avec du gazon qui se coupe en riant. Moi, j'aimais ça marcher quand il faisait plus une nuit, mettons, avec rien et personne. Avec un petit bat, mettons. Maintenant que le couvre-feu, c'est pas tant. Moi, j'aimais ça. Ça, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça. Je ne suis même pas si gros que ça. Proche de chez nous, mettons, proche de chez ma mère avant, je faisais de l'humour un peu, mais j'avais comme peut-être 17-18 ans. Il y avait eu, il reconstruisait le truc des adultes, de l'école des adultes. Puis du soir, tu peux y aller, il n'y avait personne. Fait que j'allais genre écrire à haute voix dans la nuit dans un bâtiment en construction. C'est vraiment nice ça fait. C'est vraiment nice. Il n'y a personne. Fait que je vais te trier puis à la limite, il y a quelqu'un sur le trottoir qui va faire « Ouais, Chris, il est fucking ». Cet homme a besoin d'aide. Il va avoir un peu plus les pompiers. C'est ça. J'y pense que t'es pris en haut. Moi, je ne filme plus beaucoup de potes, mais je ne filme des push-push de potes. Des fois, ça me rend anxieux puis ça me fait rire. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux dans la vie, mais là, quand j'ai un bout de genre « Ah, man, ma blonde va savoir que je suis gelée ». C'est pas un paradoxe qui n'a pas rapport. Puis même moi, je le sais que ça n'a pas rapport. Je me mets à écrire des jokes là-dessus puis je me fais rire de celle puis ça part. Moi, tout devient une comédie quand je suis gelée. Le rire, tu peux me montrer le plus gros drame au monde puis je vais trouver quelque chose de drôle là-dedans. Ah, c'est clair. qu'est-ce que c'est genre le bout que avant de fumer ton bat, tu pourrais le fumer devant tout le monde si tu t'es en calisse puis là, où c'est toi que tu tombes gelée. Ah non, le monde save que je suis gelée. Oh, ouais. Je n'ai pas de la boucle de ça. Non, mais ça, c'est pas vrai parce que moi, je me disais avant que tout le monde s'en trisse. Personne ne le voit que tu es gelée nécessairement. Là, je fumais partout puis je m'en trissais. Puis à un moment donné, moi, je travaillais au M-Star complètement défoncé puis j'étais comme genre « Esti que vous êtes pétés. » Puis là, un jour, c'est genre « Est-ce que c'est moi, ça paraît? » Le cuisinier, je sais. J'étais comme triste mais moi aussi, ça paraît dans le monde. Oui, ça paraît tout le monde. Tu sais, ça vous est sûrement déjà arrivé. Mettons, en 13-14 ans, tu reviens chez vous puis tu es gelée puis tu penses que tes parents ne s'en sont pas rendus compte. Ben oui, ils savent. Ils sont juste formés à gueule. Ben oui, tu sais, tu dis salut en regardant personne dans les yeux. « Esti, je vais aller dans le sol de suite le plus vite possible, s'il vous plaît. » « Je vais aller dans la douche. » « Oui, dans la rentrée. » c'est comme bien oui. » « Je vais juste prendre le temps de me prendre des biscuits soda puis je vous laisse tranquille. » « Non, oui. » « Ouais, non, c'est pas le fun. » « C'est que toutes les fois, je veux fumer, je me mène, je suis comme « Ah, ça va être nice. » « Ah oui, il me semble que j'ai rien de main. » « J'ai rien à soire. » « Ah, soirée relaxe. » « Ok, je me mets dans le mood de comme j'ai le goût d'être gelé. » « J'ai le goût d'avoir du fun. » « Ah, je vais me commencer un nouveau petit jeu vidéo. » « Yes, c'est marrant. » « Je commence à jouer puis je fais « Ah, c'est pas plus le fun gelé. » « C'est juste plus dur. » de ne pas fumer puis avoir la même soirée plus le fun. » « Ah oui, en fait, tu es vraiment d'avoir fumé. » « Je vais retourner aller sur YouTube choisir ce que je vais regarder mais je ne serai pas capable de trouver quelque chose. » « Oh my God. » « Ah, c'est vrai. » « J'essaye un jeu, je suis comme « Ah, j'ai pas le goût de ça. » « J'ai pas le goût de ça. » « J'ai le goût de rien. » « Je suis comme en tabarnak. » « Parce que là, il me semble que j'irais lire. » « Non, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai ultimement arrêté de fumer. Je pense que j'ai perdu cette guerre-là justement de me sentir mal quand je suis heureux. J'étais comme « Ben là, pourquoi t'es... » Tu sais, c'est-tu que c'est mal fait? Tu fumes puis t'es comme « Ben là, pourquoi t'as fumé? » « Tabarnak, peux-tu me laisser tout tranquille? » « Non, 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 quand t'as ça, c'est important de prendre le dessus de ça. Moi, je trouve que quand t'es anxieux un peu sur le pot, c'est signe que t'as quelque chose à régler un peu dans la vie. Fait que tu cherches des solutions pour ça puis tu peux venir par trouver le truc par « Ah, c'est juste ça. » Tu sais, je suis quelqu'un d'assez rationnel là-dessus, de genre « Est-ce que je peux changer de quoi? » Puis je sais que l'anxiété puis tout ça, il n'y a rien de rationnel là-dedans, mais genre « Est-ce que je peux le régler? » Soyons anxieux et défoncer. Je pense que c'est bon vu que je suis zéro stressé, ça me rajoute ce petit stress-là dans la vie. Je pense qu'il faut l'avoir, mais moi, je suis comme « Ben, all right, ça va être ça. » Ben, oui, oui. Je pense que le problème de la plupart des... Pas tout le monde qui utilise de la drogue, on s'entend, mais mettons, il y a beaucoup de gens qui en utilisent beaucoup, c'est que la drogue permet d'éviter aussi des problèmes parfois. Fait que quand tu commences à... s'il faut que tu commences à creuser dans « OK, qu'est-ce que j'ai à régler? » Des fois, il y en a beaucoup de shit en même temps. C'est ça. C'est certain. C'est parce que je n'ai pas de réel gros problème à régler. Tu es dans le déni. Ben oui. Peut-être. Il faut que je règle le déni, c'est ça. Non, non. Non, non, c'est un gars. C'est un gars. Mais Anthony, dans le fond, c'est ce que tu disais, tu es un fan de rétro-gaming ou de... Oui, j'aime pas les petits jeux indie. Oui. 8-bit pis tout. Ah, nice. Il faut autant des gros jeux. C'est le fun de temps en temps. Je vais encore le braguer, mais t'as-tu ça? Non, c'est ton cas de Master System. Sega Master System avant Sonic dans le temps. Oh, shit. Oui, c'est dans le fond le penchant Sega du premier Nintendo. OK. Oui. Mais oui, c'est hot. En 8-bit, il y a une compagnie qui sort beaucoup de jeux comme ça. Ça s'appelle Limited Run, la compagnie. Pis souvent, ils sortent des affaires vraiment cool. Genre, mettons, c'est la Switch, il y a un jeu de... Tu connais-tu J-Bob Contre-Attaque? Ces films-là, là, ils ont un jeu de J-Bob, mais c'est basé sur Mallrats, qui est un de leurs premiers films. Pis ils ont fait un jeu vidéo au complet 8-bit là-dessus, genre, comme ce film-là. Pis c'est ça, je pense que c'est même sorti. Pis ils ont fait juste une version pour la première Nintendo physique que tu peux utiliser la cartridge pis la mettre dans ton vieux Nintendo pour jouer avec. mais tu cheres ça, il y a pas mal de bons jeux. Je sais pas si c'est ma vie compagnie, il y avait sorti un autre jeu, c'était comme un genre de walk-in brawl, genre, mais de J-Bob, tu sais, les personnages comme de cartoon qui est dans le film Strike Back. Fait que c'est comme juste les deux personnages de super-héros cartoon, en fait, on salue à... Yannick Paquet qui m'a envoyé ça, d'ailleurs, merci. Ah, cool! C'est juste un genre de walk-in brawl un peu à la Turtle in Time, les jeux des Ninja Turtles. Tu viens te promener pis tu pètes du monde pis c'est J-Bob. C'est très cool. Ah, oui! Ah, Christophe, c'est la nice! Apparemment, il y a quelque chose... Ça, clairement, Phil, toi, tu le sais, c'est quoi le nom de la fille d'un des deux dudes dans la vraie vie qui a un nom fucked up? Apparemment, on va prendre ça là. Harley Quinn. Harley Quinn. C'est la fille de Kevin Smith. Ouais. Elle s'appelle Harley Quinn. Ouais, ouais. Pis elle joue, d'ailleurs, dans le dernier Tarantino en Time in Hollywood. Oui, c'est vrai! C'est vrai! Ouais, ouais, elle a un petit rôle. Elle s'appelle une des filles de Charles Manson. Des filles qui se fait péter à la fin, ça. Je ne me rappelle pas si c'est une de ceux-là ou une que tu vois au Wrench. Je ne suis pas trop sûr, mais c'est une de cette gang dans le fond. Ah, c'est-tu que c'était bon, ce film-là? Man! Ah, man! Ah, c'était bien une scène. C'était très divisé, les critiques, mais moi, j'ai vraiment embarqué. Ah, ben, moi aussi. Ben oui, grosse version. C'est du gros GTA cinématographique. Tu rentres pis tu le suis. L'histoire, c'est pas important. Juste, on veut être là pis se promener. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est-tu, j'ai fait un mémorale des années 60, c'est une scène. La musique est bonne. Tout est bon. Ah, pis il y a le don, en plus, Tarantino, de mimiquer des styles cinématographiques. Pis dans ce film-là, c'est ça que moi qui m'a frappé le plus dans le film. C'est justement, genre, tu sais, les films tout en lenteur des années 60, genre, mais c'est pas tout à fait tout le temps en lenteur. Il y a beaucoup de scènes d'action aussi, mais il y a une espèce de rite qui est un peu plus propre aux années 60 au niveau film. Fait que, tu sais, j'aime ça comment ils mimiquent les styles pour fiter avec l'époque qu'ils représentent aussi en même temps. C'est comme un double hommage. C'est ça le fun. Ça fait du bien aussi qu'ils changent un peu d'univers. Ils faisaient 2-3 films qui étaient un peu dans les mêmes tons, dans les mêmes thèmes. Ouais, ouais. Il est allé ailleurs, ça fait du bien. Ouais, vraiment. Ouais, puis de revisiter aussi l'histoire comme ça, sérieux. C'est drôle. La fin est insane. Ouais, mais il ne faut pas la spoil pour vrai. C'est rare que je dis ça. Normalement, je m'en crie, surtout que ça fait un bout. Mais je veux dire, honnêtement, il ne faut pas spoiler la fin de ce film-là en particulier parce que, tabarnak, c'est juste trop... C'est parfait, genre. C'est juste parfait. Si tu connais Tarantino, tu sais comment ça va finir, mais tu ne sais pas comment selon l'histoire. Ouais, ouais. Ouais, puis si tu connais la vraie histoire qui s'est passée, tu sais, genre, c'est que ça... Moi, je me suis fait blindside par ça. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde qui veut voir ce film-là, c'est d'écouter un tout petit documentaire sur Charles Manson avant. Ouais. Genre, si tu ne connais rien de ça, un tout petit, genre, un petit peu à la minute sur YouTube, un genre de best-of de 5 ariens. Un best-of! Ça, ça me faisait passer un genre de disque vénile, genre disco, Charles Manson and Friends. Moi, c'est l'esti de Callback avec le lance-flammes à la fin, là, c'est-tu que j'ai capoté? Genre, je n'irais pas trop dans l'inscription pour s'il y a des gens qui n'ont pas vu, mais c'est-tu que c'est vénile? C'est-tu que j'ai capoté? Tabarnak! Il faudrait que je le revois, mais il me semble la scène aussi, les dialogues, l'enfant, puis lui, quand il trouve le setup du film, oui, ah, la petite fille, c'est fucking nice. Ben oui, la petite fille qui est juste toute honnête puis à ses affaires, lui, il se rend compte qu'il est une grosse merde. Ah oui, la petite fille me faisait penser à Stewie tellement qu'elle était, genre, précise dans son langage puis genre, comme pour vrai, genre, elle est toute petite, puis c'est déjà une actrice incroyable dans ce qu'elle a réussi à faire dans cette scène-là. Moi, tu sais, c'est le cul qu'un enfant est capable de rendre quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir des enfants bon acteurs que tu fais comme, OK, pas juste parce qu'il est cute puis comme, non, il a vraiment un talent puis tu fais, il a compris le ton parfaitement. Oui. J'ai des posters de Macaulay Culkin à ce temps, moi, dans ma chambre, d'ailleurs. Là, ça reçut, par exemple, si tu peux commencer à ça. Ah ouais. J'ai dit ça, c'est que les enfants, ils jouent pour vrai. Tu sais, c'est un jeu. C'est ça que plusieurs personnes oublient au fil du temps, ils sont comme trop dans leur technique puis même si le rendu est bon, il faut que tu joues. Tu sais, la plupart des grands acteurs, c'est ça qu'ils ont réussi à garder en tête tout le temps. Si on ressort l'exemple de Robin Williams, c'est un des bons exemples de ça. C'est genre, ha ha, let's go. Ouais, c'est le cul. Avez-vous le gardé le cul? Comme Inside My Mind. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est triste, mais c'est bon. Ah, OK, ouais, ben j'aimerais ça parce que je le connais pas comme personnellement. Moi non plus, je le connaissais pas. J'ai découvert plus avec ça. Je connais pas tant l'oeuvre de Robin, je l'ai suivi, je me suis quand j'étais jeune genre, Plaxmo, j'ai dit très bien. Ouais, ouais. C'est un fan et le shit. Eh oui, à vous aussi, tu regardais les essais d'affaires que tu pouvais sauter haut sur le catalogue Sears, tu sais, c'est des gens de sourire qui a un espèce de truc qui était comme oh yeah, je veux pas sauter fou, non. Ouais, oh my god. Ça te fait voir la glu vraiment différemment ce film-là. Ce serait quel est ton préféré de Tarantino, Anthony? Celle-là, je l'avais bien aimé, j'ai bien aimé. Je me rappelle, quand j'ai vu Django la première fois, j'avais trippé. Les personnages sont fous, Samuel L. Jackson, il est débile là-dedans. C'est Samuel L. Oui, mais le gars principal, c'est Jamie Foxx, je pense. Oui, ça je sais. Jackson, c'est celui qui fait genre le Uncle Benz, mettons. C'est pas le maître, le genre de gros bras-dois de l'esclavagiste. C'est ça. mais tu sais, il est un peu truite. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est Anthony Johnson. la musique là-dedans était folle. C'est ça, dans la fin, qu'il met du gros gangster rap. Le long, c'est la musique qui passe, puis à la fin, il y a une fusillade avec du gros gangster rap. Il y a Rick Ross aussi, en plein milieu. C'est ça que tu disais tantôt, t'as une bonne mémoire musicale. C'est vrai que je l'écoute Django, je pense que je l'avais juste vu au cinéma puis je ne l'ai pas revu depuis. C'est un bon film. C'est vrai que c'est intense, la rupture de ton avec la kiss de ton de rap. Mais c'est en même temps quelque chose que tu peux te permettre quand tu es tellement bien ancré puis tu es assis dans un ton puis le connaissant, de toute façon, il y a un petit côté humoristique sous Tarantino. Juste de briser le ton de moins, c'est que j'arrête. Je pense que celle-là qui m'a le plus étonné, c'était l'autre d'avant. Lewis Bastard? Oui. Lewis Bastard. Que la première fois que je l'avais vu, j'avais été déçu. Je n'avais pas embarqué tant que ça. Ah oui? Finalement, je l'ai réécouté puis c'est rare, je réécoute mes films puis mes films parce que c'est ça, c'est moi qui l'ai. Tarantino, c'est mon petit nom. C'est ton nom, c'est ton nom d'artiste. Quand il enlève, c'est un acrolymme. Tu défais Anthony Rémiot, ça fait Quentin Tarantino. C'est le mal. Non, c'est rare, j'écoute des films puis celle-là, toutes les fois, je l'ai écouté, je l'aimais de plus en plus. Il y a des scènes tellement marquantes. Il y a un souci du détail mais malgré ça, ça reste celui que j'aime le moins. Mais tu sais, il est bon. Ah oui? Je pense à moi que j'entends ça. C'est mon préféré. Mettons, moi, Eight for Eight, tout le monde le déteste mais j'ai adoré. J'ai adoré moi aussi. un peu qui fitrait au théâtre. La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai ri fort. Il y a des scènes qui font en crise. Il y a des estis de bon punch. Tu ne pourras pas dire. Il y a des scènes où Jackson se fait sucer par le gars puis il rit fort. Ah, dude! Le point, c'est que ça m'a fait... Il me force à le sucer avant. Oui, ça ne devrait pas mais ça m'a fait un peu rire quand même que cette scène-là. C'est juste comme Ah, bah, bah. J'ai pas découvert ça. mis laою de... Ha, 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 ha! Allez, fatigué sur le film. tabarnak. C'est weird comme scène de l'opin. C'est malade. La scène à la fin de l'opin. J'ai pas tant aimé le film mais la scène à la fin m'a rattrapé le film. Je me suis dit Ah, ouais, non. C'était bon. La scène à me rappeler je ne me rappelle même pas. Ils parlent d'une fille qui est avec un... Ah oui! Oui, oui, oui. C'est vrai. Tu as chatting Tatum qui est genre Donc, il est dans le sol, puis c'est là que Jackson qui est comme, ok là, lance tes guns, tabarnak, il est comme, vas-y, il sort, je ne vais rien faire, mais il sort tout de suite, pow, c'est fini, tu sais, j'ai réalisé l'espèce d'affaire que tout le monde s'est dit dans un film, ben tu l'es, est-ce-tu, tu l'es, c'est pas compliqué, lui, ben tu l'as fait, tu finis, il a plus de déchets. Oh wow. C'est bon, c'est une belle surprise, c'est comme, avez-vous déjà vu Smoking Aces? Non. Pas au complet, je pense. C'était un genre de, 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 c'est un genre de film de gangster un peu, genre, tu sais, comme un genre de heist, mais qui est comme plein de gang, un peu dessus, plein de gang, puis Manet se s'entrecroise, genre. Puis là, au début, il filme Fucking Gro, pas Josh Mooney, Ben Affleck, puis genre une autre, une autre crew, une crew, dans le fond, il a comme une couple de personnes avec lui, puis ça a l'air d'être le personnage principal du film. Puis après comme dix minutes du film, tu vois juste genre, il est là-bas, tout son plan, il est dans un parking, il est en train de genre, de parler avec son crew, puis tout, puis il y a juste un char qui passe en arrière, puis qu'il est gun, tout, puis là, il crève, là, t'es comme, ah non, ils sont clairement pas morts pour vrai. Comme ça, t'as comme le personnage qu'il a tué, qui va juste faire parler le canard de même, genre, juste pour te montrer à tout le monde. Non, 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 il est mort en crise. Oui, ben c'est sûr que c'est à ça que ça sert, c'est tellement malade. Ah non, c'est-tu que c'est drôle, ça? Ben voyons donc, le gars, il est sa pochette, c'est-tu, c'est tout à l'air, moi, il faudrait un jour, ça n'a plus le personnage principal, puis finalement, non. Man, sérieux, écrire ça pour le cinéma, pour faire comme, je sais que c'est comme ça qu'ils vont réagir, fait que vous m'allez le faire jaser, juste pour, comme, péter ça d'un coup sec, genre, encore plus, parce que c'est brillant. Je n'ai jamais vu le film, mais... Qui joue bien avec les codes, là, de briser les attentes, Funny Games. Ouais. Ah, je n'ai pas vu. Ouais, j'ai vu. Je l'ai réécouté vraiment en plus. C'est le Home Invasion, je pense, c'est ça? La fin de Home Invasion, oui. Non, je ne l'ai pas vu. Ça a l'air de Clockwork Orange, un peu, par la publicité, en tout cas. C'est vraiment plus psychologique, genre, tu ne vois pas grand-chose, mais c'est psychologique. Ah, tu ne vois pas le gars, genre, sortir littéralement son pénis bandé pour... Ça, c'était... Non, ça a l'air. Le gars, il est bandé, là. C'est... Ça a l'air de l'année? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu trop, hein? C'est un peu trop. Ouais, ouais. Tome down. Tu l'as-tu revu normalement, Funny Games, ou... Euh, je l'ai... Je l'ai restarté en fin de soirée, à un moment donné, avec un ami, puis finalement... T'aillez se coucher, mais... Grosse anecdote. On a notre clip, les boys. On a notre pub! Merci, Pierre. C'est pas qu'il a posé la question, en plus. Oh, non! Wow! On dirait qu'il est mort d'en mariner, genre. Le moins bon bully, là. Oh, non! Oh, wow! C'était weird, ça. Mais ouais, mais... C'est quand même assez... Surtout, la première fois que tu l'écoutes, genre, il y a de quoi de fucking dérangeant tout le style long, là. Non, c'est tendu, là, mais... La fin, ça aussi, là... OK, qu'est-ce que tu fais? OK, c'est ça. Il va pas plus loin, là. Ça finit de même. Bien, il y a une espèce de critique à la fin. J'ai essayé d'écouter, je comprenais pas trop, je l'ai réécouté, puis là, j'étais comme pas trop sûr de comprendre. J'avais entendu ça, un podcast, un monde qui parlait de ça, puis il disait à la fin, comme le dit... Il y a comme une dernière ligne, genre, à la fin, quand il se sauve en bateau, qui est importante. Puis là, je... Je sais pas, à guess... C'est moi qui est trop stupide, là, je sais pas, je comprenais pas... Je comprenais pas la métaphore dans le... Je me rappelle pas exactement c'était quoi. C'est-tu parce que j'arrivais à la fin du film, puis déjà, j'ai un problème d'attention, fait que souvent, mettons, c'est le film de deux heures à la fin, j'ai commencé à avoir de la difficulté à me concentrer, à juste regarder une écrime, mettons. Ouais, ouais. Je sais pas trop... C'était-tu, genre, une phrase comme... Alors, les mecs, est-ce qu'on va chez Burger King? C'était vraiment pour contrer le capitalisme. Ah, j'aime ça, ces analyses-là. Ah, c'est-tu, c'est drôle. Quand le monde fait les analyses trop poussées d'un film, genre... C'était quoi déjà, la joke? C'était sur... Ah, je m'en peux plus... Ouais, moi, j'étais au Cégep, j'avais étudié en cinéma. Puis j'étais à Lionel Groux, à Sainte-Thérèse. Puis c'était très... Sorry, les guerriers, j'ai oublié que j'ai l'ordi de ma blonde, faut que je détienne un brin actif, sinon il meurt. Oh, oh! Oh, non! C'était pas théorique tant que ça comme deck. C'était surtout théorique, là. C'était bien de l'analyse de film. Ça me faisait fucking rire de pousser trop loin. Fait que dans mes oraux, j'étais dégueulasse. Genre, je faisais rire tout le monde. J'avais pas des bonnes notes. Et moi, ça me faisait rire. J'avais regardé un film, c'était Les Valsers, un film avec Gérard Depardieu, un vieux film français. Fucking roll. Fait que tu sais, il y a une scène, il se passe rien, ils sont juste à la pêche sur le bord d'une rivière. Puis dans mon oral, je faisais pause sur la scène. Alors justement, c'est ici, on peut voir, on a deux hommes qui sont sur le bord d'une rivière avec une canne à pêche. On peut donc comprendre qu'ils pêchent. Ça, c'est les meilleurs oraux à checker, là. De fin de session, là, j'avais genre une note de rire. Oh, wow, wow. Mais c'est que ça me faisait rire de montrer que c'était tellement loin. Puis, c'est ça. Oh, man, c'est nice. Ça se revoit sur scène aussi, je trouve, un peu, des fois. Moi, t'es dans ceux que, de temps en temps, je réponds sur le bit que tu te fasses, je sais pas, je veux pas te brûler nécessairement, mais je pense qu'il est sur Internet, là. Tu sais, tu dis ta joke, puis t'es comme... Faut que t'apprennes quelque chose à ton enfant, puis t'es comme... Oui, oui, oui. Oui, tabarnak. T'es pris après le monde. Je l'ai pas trop dit si ça t'appartient, là, si tu veux plus le... Ça fait bien que je reprends le pattern. Ça, c'était pour une joke en 60 mois et 60 minutes. Ah, c'est OK, oui. Tu l'as fait, là, mais moi, je l'avais vu la première fois, je pense, au bordel, à l'open mic. Je suis pas sûr. Ah, oui. Mais je me rappelle que j'avais ri fort, de genre, Chris, c'est bien fort, comme un pattern de joke, de chocer après le public, parce qu'ils ont pas ri. Puis pas une affaire de genre, « Ah, si tu vous riez pas, vous êtes un mauvais public. » Non, non, la joke, c'est que tu te fâches. Ah, oui. Ah, c'est drôle, hein, Chris. Mais là, j'ai une captation qui s'en vient, puis justement, je reprends ce pattern-là, parce que ce gag-là, au final... C'est bon, là, c'est drôle. Je l'utilise, puis j'utilise le même pattern pour un autre gag, pour une meilleure captation. Dis-tu le shit du prochain stand-up? J'ai vu, j'ai vu de quoi passer, que genre, je sais pas trop, ça va être comme la classe... La classe des maîtres, oui, il va y avoir la suite de... Ah, ben non! Oui, ils ont pris 12 des 36 participants de la première saison, puis... OK. Nice! Une saison de genre, ils vont me donner des défis d'écriture, fait qu'on va faire des shows, genre, on va être trois par épisode, puis il va falloir voir... Les trois, bien, faites... Je sais pas ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, mais mettons... Faites un roast. Il y en a un autre épisode, le défi, ça peut être... Faites un monologue sur un thème imposé, ça peut être... Ah, nice! Il ne sera pas un concours, on est juste 12 des 36 participants, puis ça, c'est ça. Donc, captation, c'est pour... Ce que je fais, c'est pour... D'un rire à l'autre, il y a des galas à une ITV. OK. Nice, nice. C'est nice, en crise. C'est fucking bon au prochain stand-up, tu pourrais... Ouais, ouais, ouais. Mais genre, pourrais, je t'ai trouvé drôle en tabarnak, mon gars. Ouais, ouais. T'étais contre d'autres personnes que je connaissais, puis j'étais comme... Fuck them! Tout le monde. C'est vrai, c'était super bon. J'étais vraiment content. Troisième, j'étais... Là, j'étais un peu plus à bout de comme... On n'avait tellement plus de rodage, puis tellement plus de... Puis mon choix numéro n'était pas le bon, puis il y a eu des petits fucks dans le tournage, puis tout, mais somme toute, je reste tellement content de l'expérience. Ah oui, ben oui, ben oui. Toutes tes numéros... C'est clair. C'est clair. Puis comment t'aimes l'expérience de captage TV pour faire du stand-up? Justement, t'en as fait une coupe, là. Comment tu vois ça? C'est le fun pour aller chercher la visibilité. Une fois que tu le fais, ça... Ben, mettons, le prochain stand-up, ce qui était plat, c'était le fait qu'on était en COVID. Ouais. Et backstage, ce qui est le fun d'une captation, c'est que c'est censé être comme l'aboutissement de beaucoup de travail, genre pour un numéro. Puis là, je le vois comme une espèce de party, un peu. T'es censé être backstage puis comme, hey, man, t'es censé être dans l'air, quelque chose. Ouais, ouais. Mais là, en temps de COVID, t'sais, t'es backstage, faut que tu sois deux mètres puis t'as ton masque puis là, t'es en attente. T'sais, c'est plus stress. Ah, OK. Vous avez pas le fist bump ou rien, là. C'est comme, hey, good job. C'est ça. Il y avait moins ce truc-là puis c'est pas de la part de la prod, là. C'est l'estime COVID. Je pense que c'est la faute de la prod. Ouais, moi aussi, je suis debié avec Marco. C'est sûrement la faute de la prod. Je pense, bien. C'est médias, là. Les autres qui ont parti le COVID. Ouais, ben oui. Bon, Julie Snyder, tout ça. J'ai lu là-dessus. J'ai lu. Tout ça, c'est Julie. J'ai lu sur deux personnes. J'ai lu sur la proche du prochain stand-up. Juste pour rire. Non. Pas juste pour rire. J'ai lu. Non, pour ça, il faudrait peut-être que ta question soit plus précise. Je sais pas. Ça file-tu comme genre secondaire en spectacle? Euh, j'ai pas fait ça. Genre, ça sale prépubère pis tout le monde pleure à la fin. Ben là, j'ai une question. T'es-tu capable de te réécouter après, genre, ou c'est c'est vraiment gênant pour toi pas que t'es pas bon, mais juste, mettons, est-ce que t'as de la difficulté à te réécouter? Non, non, vas-y, Marco, tabarnak. J'ai une question. Dis-y, comment tu le trouves, pour vrai? Je réécoute souvent. Je vais toujours réécouter ce que j'ai fait, ce qui passe à la télé, mais pas nécessairement au complet. Juste voir comment ça sortit. Juste voir comme si t'es bien réalisé, si t'es bien fait, si t'es sorti bien, on entend tout des rires. Pis ça dépend des numéros. Il y en a que j'étais pas satisfait. Ça a donné que la fois que je l'ai faite, j'étais moins dans la zone ou comme le public était... Des fois, ça arrive que le public est pas dedans. Fait que ça, je me fais pas chier non plus. Je regarde voir comment ça sortit. Si je suis pas satisfait, j'arrête de l'écouter. Je me fais pas chier. Mais comme JF parlait tantôt de s'enregistrer, je suis quand même habitué. Au début, les premières fois que tu te réécoutes ou que tu te revois, c'est déstabilisant. À un moment donné, tu viens comme désensibilisé à ça. Fait que c'est pas... C'est pas un enjeu, me réécouter, ça va. Mais... Moi, j'aime ça, me réécouter, je suis comme... Enfin un humoriste qui me parle. Toi, JF, si tu fais... Je sais que t'écoutes pas de porn, mais si t'étais un porn star, réécouterais-tu tes films de cul? Définitivement. C'est sûr, ils se crosseraient. Je m'arrangerais pour être de dos tout le temps. J.F., ce serait quoi tes objets à ton effigie? C'était Big Star? Ah oui! Est-ce que tu aimes ça, cette question-là, Marc? Moi, pour avoir un bout, la réponse aurait été des T-shirts, mais je me suis fait te donner un T-shirt genre Humour GHB avec ma face dessus. Je le porte des fois, mais j'ai réalisé que j'aimerais pas ça que d'autres personnes me le portent. Je trouve ça extrêmement bizarre. C'est moins bizarre que c'est toi qui le portes? Non, mais je le porte, mettons, chez nous ou je l'ai déjà porté à GHB, c'est rare, parce que je trouve que ça fit. Mais moi, qui le porte, ça serait vraiment pire si c'était, mettons, plein de personnes dans une foule qui ont ma face sur leur T-shirt. Je pense que ça serait quelque chose de pratique. Quelle nationalité! Je pense que je lirais avec des affaires pratiques, genre des stylos. Je sais que Dano a fait ça, je trouve, avec des charpies. Je trouve que c'est des stylos ou quelque chose over the top. Genre la voiture GF. La maison GF. Ça, je serais à l'aise. Des T-shirts sur tout le monde, non, mais une maison, mettons, la porte, c'est genre ma bouche. J'allais te demander la porte, ça allait être quoi sur ta face, donc la bouche. La porte avant et la porte arrière, toutes. C'est vraiment ça. Je suis en position genre ours polaire en tapis. puis la porte dans la mer. Le stupiole, tu t'en feras de riche. C'est gros. Genre un stadium. Je veux que Snoop Dogg achète le GF House. OK, tu veux que ce soit un modèle de maison, toi? Oui, oui. OK, Snoop Dogg, je ne sais pas si c'est le dude, mais c'est quand même la maison est marade. C'est beau ça. Il faut avoir des glaçons avec ma face. let's go. Ben oui, les glaçons dans la maison, on vendrait en temps. Les glaçons, quand ils fondent, ils deviennent ta face. C'est drôle, le petit. C'est comme... Je pense qu'on tient quelque chose. Moi, ça me tombe. Ah oui, c'est clair. C'est mon but. Vous tenez de quoi, le petit. C'est une très bonne idée. C'est bizarre, les trucs à l'effigie d'un humoriste. Un personnage, toi, c'est bizarre. Il y a des gens qui font des dildos à l'effigie de leurs membres. Bétons, Ron Jeremy. Moi, j'aimerais ça que ce soit ma face, le gland. Sinon, pour répondre plus sérieusement à la réaction, ça serait peut-être du t-shirt avec un gag qui fit dessus. Je sais que Doug Stanhope a le t-shirt « Abortion is green » pour une photo de la planète. Tu n'as pas sa face, tu n'as rien. C'est un de ses bêtes. je serais plus à l'aise. Oui. Pour répondre plus sérieusement, à la maison, ça serait cool, mais ça n'arrivera pas. Ça m'est arrivé d'aller voir des shows de stand-up où ils venaient du merch à la fin et contrairement à des shows de musique, jamais ça m'est passé pour la tête pour Chris. Je veux un chanel de Jean-Marc Parrain ou un chanel. Tu n'as pas un t-shirt du Dr Mobulo à quoi fesses, Marco? Oui, mais c'est un festival et ça look musique. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. On dirait que ça se transpose moins et je ne sais pas pourquoi. C'est le visuel. Moi, j'ai un HB au... Excuse, vas-y. Un groupe de musique, tu as un visuel attitré au groupe. Un humoriste, pas nécessairement, c'est le nom, mais... Comme un lettrage, mettons, genre le branding est vraiment plus clair avec un band de musique, je pense, en fait. Parce qu'en plus, la musique vient avec un style vestimentaire, fait que tu peux agencer genre facilement comme ça. Ah oui, OK. À l'humour chez HB, moi, on m'en demande vraiment beaucoup. Je sais que Frank... En fait, c'était Martin Mallette qui l'avait fait dans le temps et ça avait bien pogné pour la crowd et à un moment donné, moi, je suis arrivé avec des sous que j'avais fait comme pour moi et les chroniqueurs qui est vraiment plus basique. Le t-shirt, il est nice, mais il est assez ordinaire. Il y a du monde qui en veulent comme jamais et à chaque show que je faisais, je suis sûr que si je recommence, ils vont me le remettre d'en face de genre « Ah, on n'est pas de t-shirt! » Je suis comme « Ah, j'attends de spotter un deal. » Si j'avais voulu être un vendeur de t-shirt, je serais devenu vendeur de t-shirt ou designer ou quelque chose de même. Je ne me ferais pas juste pas repasser par l'humour pour vendre des t-shirts. Je comprends que vous en voulez, je vais essayer de remédier à ça, mais ce n'est vraiment pas ma force. Alex m'a parlé d'un site, ça a l'air qui te finissent envoyer une photo. C'est eux autres qui gèrent tout dans le fond. Je pense que tu gardes un peu un profit sur les chandails. Tu fais une comme mettre un branding, le monde passe direct par ce site-là. Tu n'as même pas besoin de rien d'autre à envoyer qu'une image. Le monde passe par ce site-là et c'est eux autres qui s'occupent du shipping et je pense que tu as quand même un pourcentage des profits qui reviennent. C'est sûr, tu prennes 50% de ça. Je m'en fous des profits. À la base, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il voulait straight s'en occuper. J'étais comme vas-y. Il garde tous les profits et il m'avait dit qu'il allait remettre ça. As-tu une petite mème ingrat genre vas-y, tabarnel? Non, non, non. C'était plus poli. Hé, ouais, Chris, j'ai pas de... Ah, ouais. Oh, wow. Moi, je pourrais faire ça à l'extérieur de la bravoie. Juste distribuer des chandails puis gueuler sur le monde. GHB, GHB, GHB. GHB. Mario Saint-Denis. Des t-shirts rouvés qu'on dirait qu'ils étaient cachés dedans. As-tu fait du GHB, Anthony? J'ai déjà fait du GHB? Non, 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 non. Ben, les deux, au pair. J'en ai déjà fait sans le savoir. Ah, oui? Tu as fait du GHB? Ouais, un party de jour de l'an. Ben, voyons. Pour vrai. Ben, je pense que je me... Soit j'ai pris un verre qu'il y en avait sans le savoir ou que quelqu'un en a mis dans mon verre, mais j'ai passed out comme j'ai jamais passed out de ma vie. Je me suis endormi dans le gros party de jour de l'an à trois heures sur la chaise de cuisine demain. Oh, wow. Je me suis réveillé à sept heures. Tout le monde dormait. J'étais genre « Tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? » T'en as pris une pour l'équipe. Puis, j'étais genre... Il y a une amie que je voyais un peu qui, elle, en a faite cette soirée-là, mais je ne savais pas qu'elle en avait faite. Fait que c'est soit qu'elle en a mis dans mon verre, soit que j'ai bu dans son verre. Le mauvais verre. Ah! T'as peut-être bu dans son verre. Oui, mais en même temps, je ne sais pas. Moi, j'en ai déjà fait du GHB, mais je veux dire, genre, tu ne mélanges pas littéralement dans ton drink. Je veux dire... Ça se fait. C'est vrai que ça goûte le petit cul si tu le bois tout seul. Oui. Je ne sais pas. Je m'imaginais que les gens ne mettaient pas littéralement dans leur propre drink. Les violeurs font ça pour dissimuler. Je veux dire, toi, t'as pas besoin de te « trick » si tu veux être défoncé. Je pense que c'est pour le goût. Pour le goût. Toi, tu es moche, mettons, t'es comme « Non, pas d'une pizza. Tu vas le manger de même. » Mon truc pour le GHB, c'est comme le moche des Doritos. Trempe les petits Doritos dans le GH. C'est-tu mon riz bizarre. Tu n'es pas capable de calculer. C'est juste un gros cris de bol. Je vais-tu crever? On ne le sait pas. Trempe les chips. Sinon, pour répondre à ta vraie question, je l'ai faite deux fois GH. Tu l'ai faite dans le temps de Frank aussi? Je sais que je t'ai déjà booké. Je ne l'ai pas faite à Frank. Je venais de commencer. J'étais à ma première année à l'école de l'humour et la soirée a terminé, si je ne me trompe pas. C'est-tu déstabilisant pour toi un peu de faire du « trash » ou c'était un bel exercice? Non, pas du tout. En fait, j'en fais. je touche quand même beaucoup à l'humour noir, mais pas dans mes captations télé. Dans mon show d'une heure, je ne vais quand même pas qu'il y a de loin. Je me le permets vraiment. Mais en captation, j'ai trop de choses à installer pour que le monde accepte que moi, je sois trash. Mais en heure, je réussis vraiment à aller loin. Ah oui! Ben oui, c'est clair. D'ailleurs, tu avais le meilleur titre en mille dimensions. C'est-tu que c'est... Ah, tabarnak, man! Ton poster et le titre me faisaient tellement me chier dessus, pour rire. Je trouvais que c'est... Moi, c'est rare une pochette, c'est-à-dire un poster qui me fait autant rire. Du mot pour vrai, ça m'a fait rire. En mille dimensions! C'est malade! Esti que j'aimais ça! En tout cas. C'est que Marianne m'a dit qu'il m'a donné ce titre-là. Ah oui! Oui, puis je n'ai pas quel titre trouver puis on brainstormait puis elle a sorti ça. J'ai dit, « Ah, Chris, ça semble... » Oui, c'est drôle. Oui, oui, c'est vraiment drôle. Le props! Il va-tu avoir un zoo fest cette année, sais-tu? Il est censé en avoir un, mais... Les dernières nouvelles, c'était avant les mesures de déconfinement, fait que c'était un zoo fest très COVID-proof. fait que je ne sais pas c'est quoi les nouveaux plans. Mais si oui, s'il y en a un, je pense que ça va être très réduit. Pensais-tu participer? À la base, oui. Oui, mais là, je ne sais pas. Là, tu sais, je n'ai rien en banque en ce moment. Je n'ai rien en préparation avec eux. Je n'ai rien que c'était... Fait que peut-être, mais si ça n'avait pas été de la pandémie, c'est sûr que oui. Ça aurait été même pas une question. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Je sais qu'on... Là, c'est trop... Ah, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ben, non, en fond, c'est juste qu'il y a un petit délai. Fait que tu commences une phrase, puis désolé, vraiment désolé, mais en fait, je sais que ce n'est pas le temps des plugs, mais vu qu'on parle un peu de ce sujet-là, c'est où qu'on peut aller juste pour savoir où est-ce qu'on peut aller te voir. Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute qui veut aller te voir en show. Moi, le premier, c'est comment on fait pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, c'est toujours Instagram puis Facebook. C'est là que je mets mes promos de show. Là, c'est ça. Tu sais, je m'en allais commencer à rouler un peu plus. Si ça n'avait pas été de la COVID, j'aurais roulé mon show un peu au Québec, un petit peu dans des petites salles. Mais là, le COVID est arrivé, gros frein sur tout. Fait que tu sais, j'ai un show de rodage par-ci, par-là. Sinon, c'est des captations. C'est ça que j'ai le bouquet pour l'instant. Fait que suivez-moi sur les médias sociaux pour le futur. Mais là, ne fais pas le saut. Il n'y a pas de date d'annoncer. Il n'y a rien. Parce que c'est rien. En même temps, c'est hot. Ce que je pense, avec le COVID, ton apparition à le prochain stand-up qui a probablement eu des crises de bonne code d'écoute, je n'ai pas vu. Mais comme tout le monde en parlait de ce show-là, en tout cas, dans mon cercle. Puis même, ma blonde, on reçoit beaucoup d'humor. c'est rare qu'elle dise quelque chose quand on reçoit quelqu'un et qu'elle était comme « Ah, Anthony Rémiard! » Ouais, il est fucking drôle, lui. C'est cool que vous l'ayez. Puis elle ne dit pas souvent quelque chose quand je reçois du monde. Fait que j'imagine que ça a eu cet impact-là. Mon deuxième numéro a vraiment bien été. Le numéro que je fais du small talk puis que je parle de ma mère puis que je décris ma maison. Celle-là a vraiment, vraiment eu un bon impact. Je m'en suis fait parler beaucoup. Ah oui? Super. J'étais vraiment content de la captation. Ça a bien sorti. Ouais. Fait que ça, ça a eu un impact quand même. Mais je pense que même si le monde regardait plus la télé cette année qu'à cause de la COVID, le monde regarde beaucoup moins la télé qu'avant. Fait que c'est le genre de truc. Ouais. Tu sais, en route, pour avoir parlé à du monde qui ont fait en route les premières années, dans les moments forts dans la route. Ouais. Le monde, il y avait vraiment, ça faisait un micro star system. Genre, tu devenais, vraiment, tu te faisais reconnaître à ce qu'il paraît. Ouais. Il y avait un gros buzz puis là, ça, il ne l'a pas, mettons. Avec le prochain stand-up, je pense que ça va s'étaler un peu plus sur plusieurs années. Tu sais, c'est le genre de stock et les numéros vont rouler sur Internet puis ça va augmenter puis il va se faire voir autant qu'avant, mais pas genre, ça sort le mercredi puis tout le monde le voit le mercredi puis tu as 200 000 personnes puis ça a des key watchers. Il y avait aussi l'aspect que le milieu de l'humour en général était sur pause. Je pense que tout le monde aurait peut-être plus senti un buzz de booking déjà juste dans les soirées avec ce type d'émission-là. mais je sais qu'il y en a une couple qui sont sortis avec des bons, qui sont un bon game changer pour leur carrière. Entre autres, Val-Belzile, c'est un gros boss. Oui, big time. Mais sûrement, c'est sûrement qu'il y a du monde plus du grand public sans que ce soit nécessairement du monde qui se déplace dans les soirées du monde. C'est pas nécessairement tout le monde qui va avoir un show dans un bar, mais que... Mais je pense, ça a plus fait un stand le fun pour l'interne, pour l'intérieur du milieu. Oui, je me suis fait voir du public, mais là, les producteurs, ça va un peu plus chouquie. Le monde à l'interne, c'est plus chouquie. Je me suis fait voir de la production juste pour rire. Tu vois, ils produisent. Ça change de quoi? Ils m'ont invité à faire Corde Raid. Si j'avais pas fait le prochain stand-up, j'aurais jamais été invité à Corde Raid. Fait qu'il y a des... Ah, nice. C'est vraiment le fun qui, ça, va avoir un impact un peu plus sur le public éventuellement, tu sais. Fait que... Non, 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 pour vrai, c'était une belle expérience. C'était cool, Corde Raid. C'est quoi? C'est le show de Christine Morancier ou c'est la part de BF? C'est... Non, Christine Morancier. C'est quoi, c'est le show? J'ai déjà vu les annonces, mais je sais pas c'est quoi. C'est sur Crave. Il y a comme un sujet, mettons, show par épisode. Il y en a, mettons, un, ça va être le racisme, OK? Puis là, tu vas avoir, mettons, trois personnes qui, eux, ils jugent qu'ils sont... qui peuvent être touchés par ça, qui sont là, genre de panélistes, mettons, puis toi, t'arrives avec ton numéro qui traite du sujet. Fait que c'est pour ça que c'est comme la cordeurette. De ce que j'ai compris, c'est ça. Oui, puis après ça, les panélistes donnent leurs commentaires sur le numéro. Fait que c'est ça, je ne l'ai pas capté encore. Ça, c'est dans 18 juin, je pense que je m'en vais capter ça. Ah, c'est nice. Ça te reste-tu un peu comme... T'es comme un peu en terrain ennemi, techniquement, genre, on va l'en filmer... En terrain ennemi, mon Dieu! Non, mais... Non, mais... Ce n'est pas si violent à la TV, là. Luc Wiseman, il est dangereux, mais pour des enfants, là, je veux ça. Non, mais... J'ai... Ah, j'ai pas... C'est-tu que ça serait drôle, Tamar Dac, que genre un gars de 20... Je ne sais pas, 25, 28, j'ai fait juste... Ah non, j'espère que Luc Wiseman n'essaiera pas de me toucher. Il y a l'argent! Il y a l'argent! C'est quoi de drôle, là-dedans? Mais... Non, tu peux dire, vu que c'est genre aller sur des sujets tabous, pis tout... Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en plus, le monde devant qui tu performes, c'est du monde qui ne veulent pas aimer ça à base, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord, nécessairement. Le seul... Ah, excuse, réponds, Anthony. Ben, vas-y, vas-y. Non, ben, je ne suis pas d'accord avec ceux qui jugent ça, je n'ai pas tout écouté, mais ça reste assez fair, là. Ils ne sont pas juste là en faisant... Non, tu n'as pas le droit. C'est pas un Georges Larraque. Tu as vu Georges Larraque? Est-ce que tu... Non, mais j'ai vu Jean-Pascal. Non, mais j'ai vu Jean-Pascal. Tu as Anas Asuna qui a comme drop le N-Word une couple de fois devant dans son bite. Pis tu as Jean-Pascal qui était comme... Ouais, ça... Tu sais, le N-Word, on est les seuls à avoir le droit, mais tu sais, il n'y a pas... Il n'y a pas fait genre... C'est horrible, ce plateau de merde. Tu sais, il n'y a pas... C'est pas choqué. Mais peut-être qu'il l'a pété après dans le parking, mais ça m'étonnerait. Ah, peut-être. Tu sais, le contexte... Le contexte est là pour ça. Ouais, ouais. Oh, wow. Non, ce n'est pas ça qui me stresse. Ce qui me stresse, c'est que là, ça, j'ai moins... J'ai vraiment pas tant de place pour le roder. Ouais. Je l'ai fait... Je l'ai cassé une fois le number pis c'était le choix avec JF. à la fin, je faisais un... J'ai fait ce que j'avais à faire pis après ça, j'ai fait, il faut que je teste ça, mais comme... Ah ouais, t'as closé là-dessus parce que j'ai manqué ton numéro vu qu'il y en avait comme une semi... Ben tu sais, il y en avait une loge, mais tu sais, c'était fortement recommandé d'aller en bas. Ouais, j'ai closé avec ça pis après ça, j'ai closé avec un gardier mini-bit pour aller sur... OK, c'est ça. OK. Voilà. Fait que t'as pas closé avec ça. Ouais, j'aurais pu parce que le dernier gag a quand même bien fonctionné. Fait que ça a bien été, mais c'est plus le fait que c'est un numéro que j'ai écrit spécifiquement pour l'émission. C'est pas un numéro qui se rode tant que ça. J'ai besoin du contexte, je fais des gags sur les panélistes, je fais des gags sur... Oh shit, OK. Pour la forme de l'émission. Fait que c'est vraiment spécifique à ça. Fait que c'est tough à roder, là. C'est pas des blagues que je vais garder, là. Moi, j'ai des politiciens comme thème. C'est ça. C'est plus tôt. Pour un angle. Moi, je pense que tu... Ben là, il est déjà écrit, là. Fait que je vais te donner un conseil qui est une fabulation, plus qu'autre chose. Ce serait malade que tu veux juste roasté des vieux politiciens. Hein? Jean Charest, hein? Trotte cul? Hein? Non? Non? On va l'appeler Jean Charest. Jean Charest. Fait que moi, j'ai ça, mais moi, c'est plus que... Ben là, je suis tombé dessus et c'est exactement ça. Oui, je refais le numéro de Jean-Thomas Jobin, en fait. Hey, Paul Charest. Wow! Oui, c'est vrai. Hey, ouais, wow! Ah oui, c'est beau ça. Ça suffit. Mais non, au contraire, moi, ça me drive d'avoir l'espèce de jeu avec les panélistes. Il y en a qui sont plus... Ça leur fait peur, peut-être un peu plus. Moi, je trouve ça excitant. Oui. J'aurais aimé, en fait, avoir un thème autre que quelque chose de plus tabou. Tu sais, politicien, je ne peux pas vraiment dépasser la limite. Parce que ce n'est pas tabou, en fait. Ce n'est pas tabou, tu sais. Oui. Il y a des... Quoi que tu peux... Il y a moyen de jongler avec le thème pour arriver avec quelque chose de vraiment confrontant. Oui. Je ne sais pas. Ce n'est pas nécessairement ça le but non plus. Oui, Hitler. Allez jouer. Non, mais ça, c'est pas... Tu parles de Hitler. Défendre Hitler avec amour, mettons, ce serait confrontant. La place de chier sur les juifs, défendre le pire. mais avec tellement d'amour. Oui. Là, tu as quelque chose de comprendre. Ce serait quand même... Hitler est... Surutilisé. Non, mais pour moi, Hitler, oui, est un politicien, mais il est... Ce n'est pas à lui que je pense quand je pense à un politicien. Je trouve que ce serait un... Ce ne serait pas respecter le terme, quasiment. Oui, je comprends. c'est un politicien. Hitler, c'est un politicien. C'est vrai. Non, tu sais, tu peux y aller avec extrême droite, extrême gauche, puis en plus, tu y vas, tu resserres l'étau un peu avec droite identitaire, gauche identitaire, vache les deux côtés, puis tout le monde t'aille. Ça va être dur de ne pas tomber dans le cliché un peu. Parce que c'est quand même, il y en a eu beaucoup des gags de politiciens, puis c'est facile. C'est ça mon âme. J'ai eu peur de... Je ne connais pas beaucoup la politique, fait que j'ai peur de tomber dans les clichés. Oh, nice. Ah, cool. Nice. Marco, tombe dessus. C'est un good job. C'est moi le meilleur. Yeah. All right. Il faut reprendre la question de Marco, qui est une de ses questions les plus pertinentes qu'il a posées à un invité. Ça, le corde raide, à quel étage il tourne ça dans le building? Non, c'est parce que... Référence à Patelabrade. C'est l'inside. Callback de plusieurs sujets. On peut penser à autre chose. Parce qu'il y a vraiment comme stické, juste pour mettre vite, il y a juste comme stické sur l'étage où est-ce que c'était, mais pour aucune raison. C'était pas vraiment ça l'idée. C'est parce qu'il disait que la même journée, il y avait eu comme 3-4 entrevues quasiment toutes en même temps, genre comme une couple de joueurs différents qui étaient comme à plein de places différentes. J'étais comme, à quel étage? Moi, je l'imaginais juste pour rire. Puis là, c'était comme, OK, c'est peut-être pas 15 minutes, c'est peut-être 20 minutes, Marco. Puis j'étais comme, ben là, c'est pas ça que je voulais dire. Ça avait l'air d'être une contestation. C'était à quel étage? 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 Non, mais il est tellement rôle. Si, écoute, moi, je vais acheter sa biographie parce qu'on parlait de lutte, OK, dans ce podcast-là. Puis moi, mettons, la lutte, malgré certaines figurines qu'il y a dans ma bibliothèque. Personne ne les voit, les figurines. Je ne connais pas ça. Tu sais, j'ai Hulk Hogan, est-ce qui est à portée de main. C'est la seule que tu as? Non, mais il y en a d'autres. J'ai M. Patate avec lui que je n'ai aucune idée c'est qui. C'est Buff Bagwell, est-ce qui? Ah ben non! C'est mon fan de lutte intérieure qui vient de me monter. Je ne sais pas c'est qui. C'est un ancien stripper puis ça va être la paix. Oh man! Quand je jouais avec, quand j'étais petit, je me imaginais qu'il y avait un petit couteau dans sa main ici. Les gars, qu'il y a zéro qui ont pris la lutte, comment ça marche. Je n'ai pas une urine de lutte. Je ne connais rien à la lutte, par exemple, mais j'ai une biographie que j'ai montrée à Pat Laprade puis il m'a juste dit que ma biographie c'était de la marde, que c'était pour ça que lui, il avait écrit la sienne sur André de Giant. Tellement que celle que moi, j'avais, ce n'était pas bon. Ah oui! ça aurait été encore plus fou que genre t'arrives et tu fais montre-moi d'autre ta biographie. Ouais, celle-là, c'est moi qui l'ai écrite. Ah man, j'aurais chié par terre. Ben oui, ça aurait été fou. Ah, ça aurait été malade. Ça aurait été fou. Mais pour revenir sur le podcast qu'on fait, on ne va pas parler des podcasts qu'on fait tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Anto, Anto, tu as dit que l'humour noir, c'était plus réticent à amener ça à la télé parce que tu n'as pas assez le temps d'installer des affaires. Dans quel contexte tu pourrais avoir assez le temps d'amener vraiment tes affaires? Ce n'est pas un truc comme Corde Red où là, c'est un thème imposé. Je parle de tes affaires, parce que tu n'es pas trash, c'est plus dans l'humour noir quand tu y vas. Ouais, vraiment. Tu peux avoir peut-être des gags trash au travers de ceux qui t'emploient plus de la vulgarité, mais sinon, dans l'humour noir, à la télé, ce serait quoi ton setup idéal? Ce serait... Déjà, si c'était un gala, un show que ça se dit humour noir, il y avait eu un show il y a deux ans, je pense, juste pour rire, je ne pense pas qu'il était capté, mais c'était humour interdit ou quelque chose de même. Je pense que c'est Guillaume Wagner qui allumait. Ça, c'est le genre de truc que quand c'est seté d'avance et le monde s'est embarque, ouais, ce serait ça, mais sinon, en fait, j'aurais aimé ça. Corde Red aurait été « Oh shit, je perds l'internet un peu. » Ouais, mais t'as bullé un brin, mais ça a été là, t'es correct. OK, OK. Amour, Marco aussi, ça bug, c'est correct. Ouais, ça bug tout le monde, un peu. Ouais. OK, bon. Let's go. Bien, contre. Je ne sais pas ce serait quel setup pour Corde Red, c'est une belle place. Je pense, un autre thème, j'aurais aimé ça pouvoir aborder d'autres. Dépendamment du thème, j'avais du stock qui aurait pu fêter. Dans le fond, on a reçu la liste des thèmes qui genre, il fallait faire un top 4 de ça puis après ça, il faisait le booking en fonction de ça. le pacing, je veux dire. Puis ça, j'aurais pu, vu que c'est la place pour aller un peu plus loin, mais c'est vraiment dans mon heure. J'ai-tu bugué solide? Non, 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 ça n'a pas bugué pour tout. Je suis-tu le seul qui a le son coupe? Moi, ça ne coupe pas. OK, je ne vais juste rien dire dans ce temps-là et ne pas poser sous le bouton panique. Je pense que c'est vraiment la télé n'est pas faite pour ça, pour moi, ce que je veux emmener les gens. Je pense que c'est de la façon que j'emmène mes affaires aussi. j'aime. Mais tu es lent, mettons, dans ton, de qu'est-ce que je connais de toi? J'avais vu ton show d'une blague en 69 minutes. Oui. Non, mais pas, oui, oui, en stand-up, pas lent d'esprit. Oui, non. Là, dans tes installations, tu prends ton temps, le genre du mot ne se ressemble pas du tout, mais tu as un dos comme Stuart Lee et un peu, je trouve, dans les mêmes installations. Tu places tes affaires doucement, doucement, puis une fois que tout est clair, par cloud. c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai besoin de temps pour bien installer, tu sais. Puis, fait, un gala, six minutes, j'ai pas, j'ai pas la place pour toucher plus de l'humour noir pour moi, la façon que je l'ai, je la porte. Oui. Oui. Mais pour vrai, j'allais loin, là, dans, en mille dimensions, là, je disais que, 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 ah, ben, non, je le dirais pas parce que c'est un, c'est un bite que j'adore, c'est quand même vers la fin. En tout cas, vous imaginez-vous, là, Ben, je parle d'inceste. En tout cas, barbe, mec. Oh, cool. J'aime jouer dans des zones où est-ce que, justement, t'as dit. All right, ben, il y a eu un bug. Désolé, tout le monde, ça a coupé sec en crise. Mais on le voit pas, on le voit. Vous voyez pas? De un, Marco, on le voit pas, puis de deux, je pense que ça enregistre pas. Là, en ce moment, ça enregistre, puis en ce moment, je me vois. Vous me voyez pas? Non. J'ai une photo de... C'est 20 cassettes. C'est 20 cassettes, c'est ça. J'avais rock voisine en tête. C'est weird, mais en tout cas, je sais pas si c'est mon écran qui enregistre en ce moment. Si c'est le cas, je me vois. OK, là, ça record pour moi. C'est bon. Je pense. C'est-tu moi qui record? Est-ce que? Ouais. Ben, écoute, la première fois que j'entends que ça fait ça, en plus, pour le recording, en tout cas, je sais pas si ça vient de recommencer à recorder, si c'est le cas. Je disais, pour tout le monde qui écoute, il y a eu un bug, je pense que ça vient de mon côté. We're back. We're back. Ça marche. We're back, pour moi, pour juste closer ça comme du monde. Mais en gros, en gros, pour clore le sujet, pour voir mon humour noir, il faut venir me voir en show. C'est là la meilleure place pour me voir faire ce que je fais pour real. Ben en gros, il faudrait que tout le monde te suive sur toutes tes plateformes, genre Facebook, Instagram. Exact. Ça, c'était habile comme plug. Ça, c'était cool. Peut-être qu'il y a peut-être une virgule, mais peut-être pas. Non. Ben moi, tu me dis que c'était pas vrai. Fait que moi, je suis là, Facebook, Instagram, bon rang chaud. Bam. Toi, JF. Moi, Facebook, YouTube, un peu Twitter, mais pas toi. Elle n'est pas sur Twitter. Facebook, YouTube, Instagram, allez-y. Instagram, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Moi, je pense que je vais avoir un des comptes dans le milieu artistique québécois le moins actif. J'ai un post qui date de 3 ou 4 ans et j'ai des notifications tout le temps pour me dire que j'ai un abonné de plus. Nice. Ben merci, c'est Jeff. C'était ça. Non, mais de temps en temps, je ne sais pas, que je suis rendu à combien. Instagram, je n'aime pas tant cette sercellerie-là. Un jour, j'irai dessus peut-être un peu plus. Mais souvent, je suis là quand on me tag dans les stories du monde. Checkez-moi dans les stories des autres que vous suivez. C'est là que je vais être. Sinon, pour l'instant, j'écris. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Merci à Tony d'avoir été là. Désolé pour les lags. En plus, ça ne lag jamais. Pour la fin, plus que boiteuse. Oui, c'est la pandémie, c'est Zoom, ce n'est pas grave. Non, shit happens. Mais normalement, ça va bien quand même. Oui, normalement, ça ne va pas. Toi, tu t'en vas porter ton char au garage à cette heure-là? Oui, le garage est à côté de chez nous. Je peux le faire en courant. Je reste legit à 5 minutes de marche du garage. Il faut que je le laisse pour demain matin. Il n'y a pas le lien avant l'épisode. Il y a quoi ton char? Il y a une couple de problèmes. Il y a des problèmes de break. Une couple d'affaires qui ont coûté 1000 quelques piastres, je pense. Mais oui, mon char, c'est un budget. Je le laisse, il doit faire 7 ans. Pour vrai, à part des changements d'huile, je pense que j'ai mis 400 piastres dessus quand je venais de l'avoir. En 7 ans, ça m'aurait coûté 1000 cuques. C'était un 2008 qui avait 24 000 kilos. Overall, ça vaut plus la peine de mettre 1000 cuques piastres dessus et de le garder. Il va être correct pour au moins 5 ans qu'il va acheter un nouveau char. Et t'as pas un gars de char, on va le toffer. That's it. Gros gars. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Merci Anthony d'avoir été là. Merci Anthony. Merci beaucoup Anthony. T'es de retour, t'es-tu là pour dire bye-bye? C'est ma fin de podcast et la préférée. Ça part sans dérapage, ça finit dérapé. C'est excellent. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada